Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, et oui la coupe d'Afrique des nations continue et aujourd'hui on vient d'assister à une promesse de la part des Camerounais. On va pas se mentir, jouer la Gambie c'est pas facile du tout, les mecs ont une défense de malade, il reste tous les 11 joueurs derrière les 15 mètres de leur cage. Tu te rends compte, c'est absolument compliqué de rentrer dans la forteresse gambienne, mais là en deuxième mi-temps les Camerounais ont trouvé la faille. Cameroun versus la Gambie, c'était un match vraiment très 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 serré, on va pas se mentir les Camerounais ont bien joué, ils ont cherché à trouver la faille, ils ont trouvé la faille. Les Gambiens n'ont pas été trop dangereux aujourd'hui, on va pas se mentir, ils ont fait des phases de poule absolument gigantes, c'était pas normal comment ils ont joué, mais là ils arrivent jusqu'en quart de finale pour se faire fracasser la bouche d'une manière absolument incroyable de la part du Cameroun. Ah les Camerounais, ils sont pas venus pour rigoler ce soir. Mais bon, on va pas se mentir que les conditions dans lesquelles les Gambiens ont été accueillis dans cette Coupe d'Afrique ont malheureusement joué en faveur du Cameroun. Bon, je suis pas en train de dire que le Cameroun a triché ou est complice de tout ce qui se passe autour de la Coupe d'Afrique des Nations, mais juste les Camerounais. Si vous avez les bonnes adresses, des bons hôtels, des bons restaurants, des bons docteurs, pourquoi vous les donnez pas à tout le monde ? Hein ? La FECA là, eux ils font du grand n'importe quoi en termes de gestion, en termes de logistique, en termes d'organisation. Ils en ont rien à faire. Bien sûr ! Les mecs, ils ne respectent même pas la compétition. Je suis sûr que même si on fait une enquête, on va voir que ceux qui dirigent la FECA, ils sont même pas africains. Mais bon, là ce que je dis, ça n'avance que moi. Voilà, il y en a plein qui vont me dire, mais tu dis n'importe quoi, ceux qui gèrent la FECA, c'est lui qui vient de là-bas, c'est lui qui vient de là-bas, c'est lui qui vient de là-bas. Mais là alors, comment c'est possible que la Coupe d'Afrique des Nations n'évolue toujours pas alors que nous sommes en 2022 ? Là vous allez me dire que là, l'année prochaine, la Coupe d'Afrique qui va être en Côte d'Ivoire, elle va respecter toutes les normes, toutes les conditions, toute la logistique, toute l'organisation. Alors qu'on sait tous qu'aujourd'hui, c'est la FECA qui fait du grand n'importe quoi. Bon, si on parle du match là, Kantoko et Kambi, ce que tu fais là, c'est camerounesque, tu comprends ? Gigantesque, c'est du grand n'importe quoi là. Ah là 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 là, vous en êtes déjà à 10 buts, 11 buts, toi et Vincent Aboubacar. Jusqu'où vous allez vous arrêter ? Vous voulez battre les records, vous vous croyez comme les frères là qui sont dans Olivier Tom ? Ouais, tu marques, je marques, tu marques, je marques. Là heureusement que Vincent Aboubacar n'a pas pu marquer ce soir. Parce que t'as pas vu comment il avait envie de marquer ? Il te mettait des slaloms, il arrivait devant les cages, il tirait. Heureusement qu'il y avait le pied d'un Gambien qui traînait. Parce que là là, messieurs dames, les Vincent Aboubacar et les Kantoko et Kambi là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de battre des records. Et au niveau international, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Bon, malgré tout, ce soir ce qu'on a vu c'est un très gros Cameroun. Là on va pas se mentir, vous avez rectifié le tir au niveau de la défense. J'ai pas vu la Gambie s'approcher longtemps de votre cage. Vous avez bien géré, vous les avez étranglés, ils arrivaient plus à respirer. Et c'est là, en deuxième mi-temps, ils sont tombés. Ils sont clairement tombés. Comment tu peux laisser un Camerounais ? Tu lui laisses au moins 20 secondes avant qu'il puisse faire son centre. Hein ? Non mais concentrez-vous. Et puis là j'en ai vu plein sur les réseaux sociaux qui disent que les Camerounais sont tricheurs. Et les Camerounais, eux, pour répondre, ils disent ouais, on triche et alors ? Ça fait cinq fois qu'on gagne la Coupe d'Afrique des Nations. On n'a qu'à tricher. La Coupe ne va pas partir. Donc là, à ce que j'ai compris, les Camerounais, quand tu organises une compétition chez eux, ils sont prêts à tout pour gagner. Donc moi, j'invite la FIFA à organiser la Coupe du Monde au Cameroun. Parce que voilà, il nous faut au moins une petite équipe africaine qui remporte cette Coupe du Monde. Voilà, donc c'était ma demande. En tout cas, là, on va voir un match de malade entre la Tunisie et la Burkina Faso. Et le Burkina Faso, pardon. Voilà, donc grosse force au Mali, au Burkina Faso, qui sont en train de vivre des moments difficiles. J'ai vu qu'il y avait les Sénégalais qui étaient sur le point de nous rejoindre dans ce combat. En tout cas, grosse force à toute la population de l'Afrique de l'Ouest. C'est toujours l'Afrique de l'Ouest qui doit gagner. Force !